L'école supérieure polytechnique est une école où les enseignants-chercheurs, les élèves-ingénieurs, les techniciens sont en train de développer des innovations très importantes, a indiqué jeudi le ministre de l'enseignement supérieur Maritou Nian, citant des réalisations de l'addit institut. Il s'est exprimé lors de la première journée des alumnis de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anto Diop. C'est une journée à travers laquelle j'ai pu remarquer et j'ai pu voir de visu les réalisations de cette école. Évidemment ces réalisations pédagogiques ne sont plus à décrire puisque c'est une école qui a formé énormément de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, de qualité. C'est une école reconnue au niveau international qui a une coopération avec de grandes écoles d'ingénieurs, particulièrement en France et ailleurs. Mais c'est aussi une école dont les enseignants-chercheurs, les élèves-ingénieurs, les techniciens sont en train de développer des innovations très importantes. Parmi ces innovations, je citerai celle de l'heure, particulièrement cette voiture qui transporte de l'énergie, la machine à ioder le sel et ensuite le biodigesteur qui est en cours de test. Et aussi cette maison fabriquée avec des matériaux locaux, mais aussi ces laboratoires, puisque au sein de l'école nous avons des laboratoires reconnus internationalement qui font des analyses sur des questions d'eau, d'assainissement, d'alimentation, sur des questions de nourriture, etc. C'est une école qui participe de manière dynamique à la vie économique de notre pays et l'organisation du challenge entreprendre dont la finale se déroule aujourd'hui va sans doute nous livrer des projets d'entreprise, projets élaborés et mis en œuvre par les étudiants qui vont être, à mon avis, des projets à soutenir. Et j'invite d'ailleurs les organisations mises en place par le gouvernement du Sénégal, particulièrement par le président de la République, M. Macky Sall, dont certaines sont présentes au niveau de cette activité. Je veux parler du FONSUS, du FONGIB, de l'ANPEJ, mais des entreprises aussi privées et autres, d'appuyer ces projets. Nous-mêmes, nous avons dans le cadre des projets confiés au ministère de l'Enseignement supérieur, le projet Palmier à huile, le projet des centres de recherche et d'essai, prit l'initiative de commander un certain nombre d'équipements élaborés par l'école supérieure polytechnique.